Dachanka ou la vie d'un bébé chien de Karel Tchapek Écrit, dessiné, enduré par l'auteur à l'attention des enfants Chers enfants, laissez-moi vous raconter comment je suis devenue le chiot le plus célèbre du monde. Karel Tchapek, mon papa, était un grand écrivain tchèque avant même ma naissance. C'était un homme très gentil qui aimait les animaux et qui était capable de comprendre nos émotions. Nous lui avons inspiré des livres qui parlent encore à chaque nouvelle génération de lecteurs. Son histoire avec les chiens a commencé quand il a construit une maison avec un jardin en 1923-1924 dans le quartier de Vinoradi à Prague. Le premier chien qu'il a adopté en 1926 était une femelle de race, Herdal Terrier, appelée Minda. Puis il y a eu une fox terrier à poils durs nommée Iris. Oui, c'était ma maman. Je suis une fille de sa quatrième portée et on m'a donné un nom qui commençait par la lettre D car les noms de chiens se donnent dans l'ordre alphabétique, une lettre pour chaque année. Peu de gens savent que Karel Tchapek a élevé plusieurs générations de chiots sans parler des chatons. Ce n'est pas étonnant que ces livres sur les chiens et les chats appartiennent aujourd'hui au trésor des livres pour enfants et pour adultes, que ce soit notre histoire à ma mère Iris et moi, celle du chat Poudlenka ou encore les merveilleuses histoires de chiens et de chats écrites par Joseph Tchapek, le frère de Karel, qui a adopté mon frère à moi. J'ai hérité du bon caractère de ma mère et monsieur l'écrivain disait que j'étais un chien de garde parce qu'il fallait toujours me regarder. Quand j'ai eu fini de mâcher le tapis, des chaises, des chaussures et dévaster tout le jardin, il m'a donné à son ami, le célèbre écrivain Vladislav Vangtoura, qui me plaisait beaucoup. Monsieur Tchapek était heureux, la maison était calme et tranquille et rien n'y était plus détruit. Mais bientôt, il a réalisé que non seulement lui, mais aussi Iris, ma mère, était vraiment triste sans moi. Heureusement, le brave Vangtoura n'a résisté que deux semaines après que j'ai tout mâchouillé chez lui aussi, et il s'est vite résolu à me ramener. J'ai souri et repris mes quartiers dans la maison et le jardin de Karel Tchapek. Je suis sans aucun doute le chien le plus populaire de Karel Tchapek, grâce au livre que les lecteurs ont découvert en 1933, qui a été réédité plus de 30 fois en République tchèque et Dieu sait combien de fois à l'étranger. Ce livre porte mon nom d'Achenka. Les photos et les dessins de moi font partie du livre tout autant que le texte et sont des preuves de ce qui est raconté. Chers enfants, vous pouvez imaginer comme il a été difficile de photographier un chien turbulent comme moi. Tout le personnel de la maison a longtemps gardé en mémoire les stratagèmes qui les ont employés pour mettre dans la boîte mon exceptionnelle personnalité. Si vous m'aviez vu courir derrière le cuisinier partout dans le jardin pour que M. Tchapek puisse prendre quelques bonnes photos, plus d'une fois le déjeuner et le dîner ont été en retard. Mais cela n'a pas d'importance car au moins tout le monde profitait du jardin. La villa existe toujours, à Prague, dans le 10e arrondissement. Espérons que tout le monde prenne bien soin non seulement d'elle, mais aussi du jardin où un jour Karel Tchapek a planté, avec ses amis, le bosquet de boulot. Il y a aussi dans ce jardin la tombe de ma mère Iris. Je dois maintenant aller dormir, chers enfants, mais vous pouvez lire dans ce livre quelques-unes des bêtises que j'ai faites. Je vous embrasse, votre Dachanka.